mes chers compatriotes pourquoi je fais cette vidéo si tard actuellement je dors à 20 heures 21 heures parce que je me lève à 5 heures pour aller au travail parce que mon travail chez moi ça fait une heure on vient de m'envoyer une vidéo où l'imam de grande mosquée faisal avec quelques sages de la basse côte plus un imam qui a parlé le premier lui je crois je le connais je l'ai connu à kippé c'était l'imam de la mosquée de kippé dadia il était très jeune à l'époque il a tenu des propos en disant que la basse côte le mandingue quand le les gens de la basse côte de kéling les malinquiers de kéling donc il a dit des propos et j'ai vu le président de la basse côte assis là bas mes chers compatriotes moi aujourd'hui soulemane condé j'ai 42 ans j'ai deux enfants je peux vivre aux états unis jusqu'à la fin de ma vie les enfants sont nés ici je ne force rien mais vous avez vu combien de fois je me suis sacrifié pour le troisième mandat en état à l'extérieur mais malgré tout ça j'ai dit je vais en guinée on m'a dit quand tu vas en t'arrête je suis allé j'ai fait neuf mois dix jours de prison parce que j'ai la guinée je suis antiché à la guinée la guinée est dans mon coeur j'ai pas besoin de de prouver à qui que ce soit ou de juré moi je ne jure jamais parce que tout ce que je fais je le fais avec mon coeur parce que dieu me regarde c'est pour cela que je n'ai jamais honte pas de l'arrogance mais je n'ai jamais honte parce que je fais avec mon coeur et je fais parce que dieu me regarde mes chers compatriotes notre pays est en danger on a arrêté toutes les occasions pour que le guinéen soit d'ailleurs je dis que le guinéen n'est pas divisé c'est la potipotitienne qui a divisé la guinée aujourd'hui quand j'ai écouté les sages de la basse cote dire et l'ancien secrétaire de la ligue religieuse de le régime de fin il s'est élevé il a dit que c'est pas l'affaire de cassouri mais que c'est plus que l'affaire de cassouri j'ai eu peur pour mon pays j'ai eu peur pour mon pays aujourd'hui nos mamans ne gagnent pas à manger notre pays il n'y a pas courant il n'y a pas l'eau il n'y a rien et qu'est ce qui a fait ça c'est nos papas nos mamans nos oncles nos tantes qui ont géré ce pays de 1958 à maintenant qui ont fait échouer la guinéen comme ça toutes les ethnies confondues j'ai j'ai vu le scénario qui était en train de monter sur l'ex premier ministre cassouri je me suis assis j'ai dit non le pays là va brûler mes chers compatriotes je vous dis une chose surtout la jeunesse nous qui avons 40 ans 45 ans 50 ans on va perdre aujourd'hui nos dévanciers qui sont aujourd'hui des leaders politiques qui sont devant nous quand ils étaient aux affaires ils n'ont pas été capables parce que si la guinéen était un pays qui était construit le développement était en route on n'allait même pas avoir le temps de dire je suis peul je suis malinqué je suis souci on n'allait pas avoir ce temps parce qu'on allait être là en train de travailler mais aujourd'hui il ya la basse côte qui se mobilise qui dit qu'il va aller voir la haute guiné donc encore on va se retrouver vers 3 contre 1 comme 2010 et ça va dégénérer le sang va couler qui va perdre c'est la jeunesse qui perdra nous qui va perdre c'est nos mamans c'est les mamans de la jeunesse qui perdront les leaders politiques leurs enfants ne mourront pas eux ils ne mourront pas les grands patrons ils ne mourront pas leurs enfants ne mourront pas mais aujourd'hui on est tous aveuglés je veux dire tous y compris moi si c'est pas mon ethnie non ça ne va pas je comprends la position des militants de l'ufdg qui disent parce que l'ufdg quoi qu'on dise comme le rpg dans les années 90 et jusqu'en 2000 90 % des rpg s était la communauté mandingue la communauté malinqué aujourd'hui 90 à 99 % des militants de l'ufdg c'est la communauté de la moindre guinée je comprends leur position pour dire il ya eu tellement tous les ethnies sont venus nous aussi on veut notre ethnie au pouvoir tu comprends tout ça mais la situation devient tellement dramatique que si on fait pas doucement on va sombrer on va tous sombrer parce que ce que je veux vous dire par là mes chers compatriotes ma génération la nouvelle génération si moi j'étais un jeune faible d'esprit comme l'écrasante majorité de mes amis j'étais un jeune qui aimait le matériel qui aimait l'argent j'allais aller avec le régime de alpha condé je n'allais jamais aller en prison aujourd'hui j'allais en guinée avec cinq à six villes là avec ma voiture et j'allais encore dans cette transition aller être ministre au directeur là bas m'imposer mais j'ai refusé dieu est mon témoin moi j'ai pas besoin que l'être humain soit mon témoin l'être humain perd ton témoin aujourd'hui demain il va te le nier mais quand Dieu est ton témoin tu n'auras jamais honte quel que soit le complot tu ne seras jamais mais la guinée on prie on gêne on va voir la caba mais ici là c'est noir on n'est pas sincère à cause de ce pouvoir on va brûler ce pays à cause de dire c'est mon ethnie qui est au pouvoir on va brûler ce pays que dieu nous engarde ce que j'ai vu sur l'ancien premier ministre ce soit la vidéo qu'on m'a envoyé et ce qui est en train de s'organiser si on sait qu'on ne peut pas s'entendre on sait qu'on peut pas aller si je vous dis que j'ai les mots pour notre pays j'ai menti et je le répète moi on m'a toujours dit que je suis un militant de l'ufdg parce que j'ai combatté le troisième mandat pourtant c'est pas j'ai commencé le combat en 2016 l'ufdg était assis il disait rien ils sont venus en 2019 tout le monde tous les partis politiques moi j'ai fait trois ans seul avec mes amis non au nom du peuple donc il ya des gens qui aiment la guinée plus que moi mais j'ai ma façon d'aimer la guinée mais on s'en va tout droit dans le mur aujourd'hui le seul président qui pouvait un peu déraciner l'ethnocentrisme c'était l'ancien président mais malheureusement allah l'a pardonné la sagesse de reconcilier les guinéens de sauvegarder la richesse de la guinée d'empêcher les pillages de l'économie on se retrouve avec un coup d'état militaire et aujourd'hui ce coup d'état militaire quel que soit l'erreur de mamadie d'umbouya quel que soit le défaut de mamadie d'umbouya c'est pas lui qui est venu au pouvoir c'est la mauvaise gestion de nos parents qui ont géré ce pays pendant les ondes les dix dernières années là qui a fait un mandat d'umbouya si on avait l'alternance en 2020 même si c'est pas un leader de l'ufdg qui venait au pouvoir ou de l'ufr un membre du rpg venait au pouvoir mamadie n'allait jamais oser de faire le coup d'état jamais donc on a tous vu ces irresponsabilités de nos parents c'est nos parents tous hein parce qu'il y avait toutes les ethnies dedans aujourd'hui les mêmes personnes pensent qu'ils n'ont rien fait ils peuvent être président je suis triste pour la guiné parce qu'il n'y a pas la moralité en guiné il n'y a pas l'humanisme en guiné les gens n'ont pas honte en guiné moi quand je fais du mal quand je sais que j'ai tort j'ai même compte qu'on me voit dehors comme je ne veux pas avoir honte je ne veux pas baisser ma tête tout ce qui est mauvais je ne rentre pas dedans la guinée les guinéens ont trop pleuré moi je suis malinqué mon père est malinqué ma mère est malinqué ma femme est malinqué mes enfants sont malinqués mais j'ai plus d'amis détenus de la moine guiné que la haute guiné j'ai plus mais ma confidence avec les gens de la de la basse côte et de la moine guiné que les gens de la haute guiné mais ce que je veux vous dire mes chers compatriotes aujourd'hui les militants de l'ufdg en général et de la moine et la population la moine guiné en particulier comme les gens de rpg l'ont fait pendant 20 ans contre le logique de comté aujourd'hui c'est la même chose c'est le président c'est le d'aller au pouvoir ou rien même si c'est pas bon pour nous en 2010 aussi des militants de l'ufdg de rpg et les mêmes parents de la haute guiné c'est alfa condé ou rien avec les yeux fermés il est venu on a vu le résultat réfléchissons un peu tu peux on est tous des musulmans des bons musulmans des bons chrétiens quelque chose tu peux aimer avec ton coeur mais tu n'as pas de bonheur dedans on a vu où est le pays actuellement tous les gens qui ont aidé l'ex président arrivé au pouvoir ils sont aujourd'hui ils regrettent tous aujourd'hui je parle avec d'autres d'autres je les connais pas mais ils disent tous j'ai même parlé avec un monsieur qui m'a appelé d'une ville des états unis il dit soulemane je te détestais avant parce que moi je suis pro alfa condé mais c'est toi qui avait raison c'est vous qui avez raison eux j'étais aveuglé si c'est pas alfa c'est la mort il est venu au pouvoir on a vu le résultat mais ça c'est le travail de dieu quand dieu vous dit ouvrez vos yeux ne suivez pas votre coeur ils ont suivi leur coeur ils l'ont amené le résultat est là aujourd'hui ce sont ainsi ils regrettent mais c'est trop tard le pays dans la merde le pays dans un temps dans un cycle de d'ethnocentrisme ancré le pays est déchiré pendant ces dix dernières années parce que dieu a montré à mes parents ce monsieur n'était pas bon pour vous mais vous avez insisté vous avez fait tout ce que vous avez à faire voici le résultat maintenant aujourd'hui on dit on dit c'est l'eau d'aller ou rien c'est l'eau d'aller peut venir au pouvoir demain et que ça devient un désastre là vous allez comprendre qu'il fallait faire attention pourquoi je dis ça aujourd'hui les ethnies à la base ne se détestent pas vous allez voir les ethnies de la moindre guinée de la route guinée en train de s'associer en route guinée là bas on est moins guinée là bas et à conakry là bas mais dès que la politique arrive non on est devenu des ennemis 100% on est même pas des amis on devient des ennemis même pas des adversaires mais mes chers compatriotes au nom de dieu c'est que j'ai vu sur l'ancien premier ministre que j'ai écouté si le groupe là se forme et que le groupe de l'ufdg aussi est là avec ses hommes le sang va couler en guinée même si vous voulez enlever dix mille sacrifices de bœuf ça n'aura pas de solution il y aura l'affrontement parfois je me dis je suis né en guinée c'est vrai mais est ce que moi la guinée c'est un pays bien pour moi parce que je veux tellement que je sois en guinée comme je suis aux états unis mais c'est impossible on est en otage nos têtes sont fermées on ne réfléchit plus moi il ya des gens qui me disent sur ma page a faut pas écouter un manding le manding c'est pour mentir aux autres je considère pas ça parce que je n'ai pas ça dans mon sens l'ethnocentrisme n'est même pas dans ma tête si j'étais dans ma tête j'allais aller avec alfa condé aujourd'hui j'allais être l'homme le plus l'un des jeunes les plus riches de la guinée mais j'ai refusé l'argent et j'ai dit à d'autres personnes la manière de moi j'ai refusé de suivre ma communauté parce que je refuse l'injustice parce que je reçus le mensonge c'est comme ça je voulais que mes que mes que mes parents de la communauté de la moindre guinée comprennent on peut dire c'est le oui mais si c'est pas bon pour la guinée il faut faire attention il faut se reculer aujourd'hui les anciens membres du gouvernement de l'ancien de l'ancien régime ces gens là devrait même pas sortir leur tête mais c'est pour vous dire qu'en guinée c'est le matériel ou rien l'humanisme n'existe pas en guinée mais si on fait pas attention les forces de défense de sécurité avec l'allure là ils vont rester au pouvoir dix ans il n'y aura rien parce que dès qu'il y aura élection il y aura affrontements il y aura des morts le grand imam de la mosquée faïsale il a vu que ce pays est divisé il a assisté au malheur de ce pays pendant dix ans même s'il est le meilleur ami de l'ancien premier ministre vu la situation catastrophique de la guinée sur le plan social il devrait dire non moi je suis un grand imam de la grande mosquée faïsale je dois représenter toutes les communautés ici en partant sur l'ancien premier ministre même si je suis sincère même si dieu connaît que je suis pas là pour l'ethnocentrisme mais ça sera mis à ce côté donc le grand imam de la mosquée faïsale sa présence sur l'ancien premier ministre dans l'occasion politique dans une occasion politique il s'est disqualifié en tant que premier imam de la grande mosquée faïsale moi je suis votre fils je ne veux pas réfléchir comme ça c'est vous qui devrez réfléchir comme ça j'ai passé mon temps de 2016 en 2020 à parler de l'ethnocentrisme à parler de l'inconvénient l'ethnocentrisme j'ai mis ma communauté à dos mais je calcule personne parce que pour moi dieu seul peut me détruire et peut détruire mon avenir donc pour ne rien au monde je m'associerai à ma communauté pour commettre nos communautés sur le mensonge et sur la manipulation je le ferai pas dieu sait combien de fois je me dispute avec des gens aujourd'hui de ma même communauté à propos d'autres choses parce que quand tu me dis que je lui dis que je refuse ceux qui me connaissent me connaissent j'ai passé neuf mois dix jours en prison allez-y faire des enquêtes de moralité sur moi en prison et madique sans frontières je parle sur sa page il peut témoigner d'autres etienne repugue peut témoigner on est mal barré avec cette situation si on va en guinée aux élections il y aura du sang les gens vont s'affronter les gens vont s'entretuer allez-y écouter la vidéo que j'ai écouté sur le premier ministre l'ex premier ministre aujourd'hui c'est que les sages de la base qu'on dit ça m'a effrayé ça m'a rendu triste parce que je me dis je suis de bonne foi mais la guinée n'est pas sur le bon chemin je veux qu'on ait aux élections je veux que le prochain président soit unis dans les urnes mais ce que j'ai entendu aujourd'hui si ça se contretire sur le terrain ça sera trois contre un et le sang va couler c'est Dieu qui nous a sauvé en 2010 et je peux le répéter encore Dieu nous a sauvé mais le président c'est l'eau aussi à jouer son rôle si je ne dis pas ça je suis un homme malhonnête moi mes gens m'ont dit de ne pas faire la parce que je suis trop honnête pour la politique mais je refuse je veux comprendre que la politique n'est pas faite pour détruire la politique n'est pas faite pour détruire un pays c'est la politique qui a construit les états unis c'est la politique qui a construit la grande bretagne c'est la politique c'est ça la bonne politique mais chez nous c'est de la mauvaise politique qui est là moi je ne dédouane pas c'est l'eau d'alain de la mauvaise gestion de la guinée non je l'ai toujours dit sur ma part j'ai toujours dit je ne peux pas dire qu'à souris peut pas être candidat parce qu'à souris fait partie de cette génération qui a détruit la guinée sur le plan économique je ne peux pas dire ça et dit qu'à souris tu peux pas être mais d'alain tu peux l'être si je lui dis c'est que soulemane tu n'as pas le cerveau ou tu ne réfléchis pas chacun d'eux a une responsabilité dans la gestion de ce pays de près ou de loin dans la mauvaise gestion de ce pays je sais qu'aujourd'hui le président d'alain est devenu un symbole le parler comme dénigré tu te crée des ennemis des problèmes mais moi j'ai défié ma propre communauté sur la vérité sur l'honnêteté et sur l'honneur donc c'est pas une autre communauté que je vais caresser je vais pas le faire parce que à la qui nous a créé il s'appelle la vérité il s'appelle la sincérie s'appelle la droiture je ne veux pas laisser ça pour un être humain et le cnrd est dans un grand problème aujourd'hui parce que ce qui a commencé là ça finira dans le problème quand on se voit dans les bars toute communauté confondue en guinée on se salue on s'embrasse on se donne des cadeaux on se donne des crédits mais quand la politique vient on dit non et puis ils ont mis dans la tête des gens si la communauté de la moindre guinée vient au pouvoir ils vont tous nous tuer quel gros mensonge avec ce 21e siècle ce n'est plus possible ils ont mis dans la tête des gens on veut pas de la communauté pour le pouvoir il faut que nous nous sommes au pouvoir mais attends on va où on va où on a d'atteindre des gens ah non c'est la communauté mandingue de la route guinée qui aime le pouvoir qui veut sûrement rester au pouvoir c'est que tous les dont on parle selon l'histoire selon ce que les gens nous ont raconté c'est ce fleuve de dialogue qui devait être président mais peut-être que le créateur qui nous a créé a dit non c'est un foulet tu ne seras pas président vous ne serez pas président paix à son âme ce coup sera président c'est le destin quand c'est quoi décider selon l'histoire on a regardé trauré vous prenez le pouvoir on dit non donnez à l'ancienne à compter il y aura trauré a refusé dans l'ancienne à compter après on est où c'est vrai vous se battre pour avoir le pouvoir mais le pouvoir c'est dans le destin c'est dans la tête dieu t'écris il te met dans la tête même si si l'argent pouvait amener quelqu'un au pouvoir en guinée c'est l'eau d'alent à l'être le premier président de la guinée en 2010 et notre premier ministre je veux pas dire son nom qui avait un avion en guinée en 2010 lui il allait être deuxième président de la guinée les alfa condé les sidé allait être les troisième quatrième cinquième là bas si l'argent donnait le pouvoir à quelqu'un et la la popularité mais mes frères et sœurs on s'en va tout droit vers le mur il y aura un affrontement de ce pays et je ne pense pas que le cnr déploie avoir les moyens d'arrêter les choses on est très enfoncé je vous parle parce que je vous dis la vérité je n'ai pas de solution parce que nous sommes tous bornés aujourd'hui c'est ma communauté au pouvoir ou rien personne n'analyse personne ne dit où va le pays où on est est ce que c'est bon est ce que c'est pas bon le cnrd n'est que le résultat de l'échec de nos parents le résultat de l'échec de l'élite guinéenne le cnrd est le fruit et le résultat de l'échec de nos parents qui ont géré ce pays sinon le cnrd ne peut pas venir au pouvoir en guiné ils n'ont aucun moyen de venir au pouvoir en guiné je veux qu'on se dise la vérité dans ce pays peut-être demain on va se coucher on va mourir mais qu'est ce qu'on va laisser à nos enfants qu'est ce qu'on va laisser à nos petits enfants et quand tu parles on nous dit non tu ne comprends rien petit c'est plus profond ce n'est pas plus profond on est utilisé il ya un groupe qui pense que dieu les a amenés en guiné sur terre pour qu'ils gouvernent la guiné ça fait 30 ans 40 ans c'est les mêmes têtes qui gouvernent leurs enfants gouvernent leurs petits maintenant ils sont en train de faire leurs petits ans pour venir nous gouverner ce n'est rien d'autre les anciens ministres de secou touré ont leurs enfants dans le voyage les anciens ministres de secou touré les anciens ministres de l'ancien comté étaient là bas maintenant c'est leurs enfants qui viendront les anciens ministres de alpha sont en train de former leurs enfants dans les écoles académies militaires dans les grandes écoles pour venir nous gouverner maintenant qui perd c'est nous les pauvres parce que moi je suis un pauvre qui perd c'est nous parce que on veut ma communauté ou rien même si l'homme de ma communauté est l'homme le plus pourri au monde je le veux je m'en fous on a vu l'exemple il ya même pas dix ans est ce que je dis en guinée j'ai dit aux gens il y a un monsieur avec lequel je parle souvent à boston ici monsieur abbas diang le président de guinée de boston je le dis en poula je le dis en poula souvent j'ai dit aux gens mais ni je le dis en poula la gynée adalaki en parce que un jour et un Diang Algorana avec un auala qui allala que holding mouri diamant or de pouvoir donc on prie mais c'est ça la vérité sinon le problème de la gynée était facile à résoudre mais ça s'est très C'est devenu très complexe C'est devenu compliqué Les militants de l'UFDG 99% c'est leur communauté Les militants du RPG 99% c'est leur communauté Sauf que Alpha est venu voir La basse code, c'est mes beaux parents Mes trucs, mais on est Allah Ou bien, si on sait Qu'on s'entendra pas Laissons les élections Les leaders n'ont qu'à occuper des postes On commence à travailler le pays On travaille 24 heures sur 24 Peut-être dans 10 ans, notre génération On va comprendre que c'est le travail qui sauve l'humanité Qui sauve les êtres humains Qui sauve les ethnies Et après on va oublier, même si on n'oublie pas l'ethnocentrisme Mais le degré va descendre Le degré va baisser Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune solution L'ethnocentrisme Est notre poison Et dans les élections prochaines C'est ce qu'on fera Et finalement, ça finira par un affrontement Donc, que je ne souhaite pas Que je ne souhaite pas du tout Donc, tout le monde est ancré Je ne peux convaincre personne Mais je vous montre ma tristesse Je vous montre combien de fois je suis malheureux Combien de fois je suis malheureux Ils ont manipulé tout le monde Ils ont dit à la communauté de la moindre Guinée Tout sauf Ils ont dit Tout sauf un peu le pouvoir Et c'est qu'il est dans leur tête Maintenant, la communauté mandingue Non, le pouvoir c'est pour nous Tout sauf On doit rester au pouvoir Dans leur tête Maintenant, aujourd'hui Les manipulations 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 Peut-être la Guinée que moi je veux Je pense que je n'aurai pas cette Guinée maintenant Et je veux continuer à prier Dieu Qu'il puisse guider ce pays sur le bon chemin Parce que pour moi Il n'y a pas de dessus pour le moment Personne ne voit Tout le monde est aveugle Personne n'entend Tout le monde est sourd Il faut que ma communauté soit au pouvoir Ou rien Et finalement On ira à l'affrontement Et chacun de nous va perdre Et un jour D'autres vont dire Peut-être Souleymane Kondé Qui est un peu naïf Le brisé Mais c'est la vérité L'ancien président C'était Il avait toute l'opportunité De changer la Guinée Sur le plan social Pour nous rassembler un peu C'est un air des venus C'est un air des cédés militaires Quoi qu'on dise Ils peuvent faire du bien Aujourd'hui Ils vont gâter demain Ce qu'ils connaissent C'est des opérations C'est tirer les armes Ce n'est pas des politiciens Ce n'est pas des hommes Qui peuvent gérer un pays Mais ils sont venus par défaut Parce que nos intellectuels ont échoué Nos papas ont échoué Nos mamans ont échoué Les anciens ministres ont tous échoué Les présidents ont échoué Et c'est ce qui a fait Conseil dans cette situation Mais au nom de Dieu Si on n'ouvre pas les yeux Mes chers compatriotes Guinée On n'ouvre pas les oreilles On se dit On doit se battre Certes Mais le pouvoir C'est dans la tête C'est Dieu qui met dans ta tête Depuis ta naissance Et le président Qui est actuellement Au Congo Kinshasa Félix Tshikedi Son papa Étienne Tshikedi Il était l'homme le plus populaire du Congo Il a été premier ministre Je crois Il a été ministre Mais il n'a jamais eu le pouvoir Jusqu'à ce qu'il est décédé Parce que Dieu n'a pas écrit Dans son destin Si c'est l'argent qu'il avait Si c'est la popularité Ça ne se discute même pas Je ne pense même pas Si c'est lui d'aller même À 10% de la popularité Étienne Tshikedi Mais les décédés vieux Comme il se battait avec son cœur Dieu a pris son fils Il a mis au pouvoir Je disais La dernière fois Un militant de l'UFDG Je dis même si c'est lui N'a pas le pouvoir Peut-être un de ses enfants Aura le pouvoir un jour Mais ça ne doit pas nous pousser À déchirer ce pays Quand tu te bats pour quelque chose Si toi tu n'en as pas Ton enfant aura Ou une En tout cas Un enfant De ta descendance Aura ce pouvoir Donc Que Allah nous aide À voir le bon sens Que Allah nous aide À comprendre les choses Sinon Notre pays est foutu On ne s'en sortira pas Et on ira De coup d'État En coup d'État Parce que ce que j'ai vu Sur l'ancien premier ministre Aujourd'hui C'est que j'ai écouté Aujourd'hui Si vous écoutez vous-même Vous allez comprendre Qu'on est mal barré Et vous allez comprendre Même si on va à l'élection Demain Les militaires encore Va revenir au pouvoir Parce qu'on ne s'entendra pas Il y aura l'affrontement On va s'entraider Les militaires vont venir Faire un couvre-feu Ils vont encore prendre Au pouvoir Donc ils vont rester au pouvoir Pendant peut-être 10 ans 15 ans encore Donc voici Le problème Mes chers compatriotes Moi je veux Continuer à prier Peut-être que Dieu Acceptera mes prières Continuons tous À prier Que nos cœurs Puissent S'abaisser Qu'on puisse Ouvrir nos yeux Et qu'on voit La Guinée Non l'ethnie Et qu'on voit La Guinée Non une personne Et qu'on voit Et qu'on accepte La vérité Entre nous Sinon Nous allons Tous Mourir Et laisser la Guinée A nos enfants Ils vont se retrouver Une guillée orpheline Comme elle est aujourd'hui La Guinée Est un pays orphelin C'est un pays Où il n'y a pas De leader Religieux Sur lequel Tout le monde Doit aller Pour dire Lui c'est un homme Qui dit la vérité Quand il dit Ah on va le suivre C'est un pays Où il n'y a pas D'ancien ministre Où ancien premier ministre Sur lequel Tout le monde Peut aller Pour dire Le premier ministre Là Ce n'est pas l'ethnie Il est sincère Il peut régler ce pays Il peut nous dire La vérité On n'a pas De référence en Guinée C'est très grave C'est pour cela Que moi j'ai décidé De venir en politique Pour moi Même si je ne suis pas président Mais que je sois Une référence Pour la nouvelle génération Qu'ils comprennent Que la politique N'est pas Une activité de malhonnêteté Une activité de mensonge Une activité de manipulation Parce qu'on a fait croire Aux gens Dans ces dix dernières années Que la politique Il faut savoir Tromper ton ami Il faut le faire Descendre dans le pu Pour qu'on t'acclame C'est vrai Dans la vie C'est le combat Parfois c'est la fourberie Parfois c'est Le combat stratégique Pour d'establir Ton adversaire Mais chez nous Quand les malhonnêtes Viennent en politique On dit qu'ils sont Des bons politiciens Pourtant c'est malhonnête Quand les voleurs Viennent en politique On dit c'est un grand politicien Pourtant c'est un grand voleur Quand des hommes honnêtes Viennent en politique On dit non Lui il ne connait pas la politique Il est trop sincère Voici le problème Mais Dumbuya aura des problèmes Ce que j'ai vu En train de se former là D'ailleurs le carême Va calmer un peu Après le carême Dumbuya et son gouvernement Aura des problèmes Genre de sérieux problèmes Et ce que je peux dire Au colonel Dumbuya Concernant sa transition Il n'a qu'à réfléchir Il n'a qu'à Ce que j'ai dit Dans mon message De six mois Approcher des Guinéens intègres Des Guinéens patriotes Pour gérer cette transition S'il ne le fait pas Sa transition risque Risque d'aller Avec la rivière Bien Parce que c'est Le problème qui doit Le problème qui est en train De venir en Guinée Il faut un nombre d'états Pour le faire Il faut un gouvernement D'action pour le faire Dumbuya n'a pas De gouvernement d'action C'est un gouvernement Qui suit la route Un gouvernement Comme on dit Béniouioui Il faut que je le dise Et Dumbuya C'est un militaire Il ne connait pas L'administration Et un militaire Qui ne connait pas L'administration Si tu n'as pas Un gouvernement Qui connait l'administration Un premier ministre De grande personnalité Vous allez souffrir Tous Vous allez tous souffrir C'est ça Un peu le problème Vous allez souffrir Parce que l'administration Ce n'est pas comme ça La gestion politique Ne se fait pas Ça se fait avec des hommes d'état C'est ce qui a un peu Sauvé Conté Par rapport à Al-Fa Kondé Ou Siradio Baba Mardou Père 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 Alors Parce que Conté Il y avait Quelques hommes d'état Dans son gouvernement Qui tenaient tête À ses opposants Quand vous n'avez pas Un homme d'état Dans vos trucs Quand vous n'avez pas Des hommes de caractère Des hommes de personnalité Ah ça Ça va être compliqué Ça va être très compliqué Donc Mes chers compagnies Patriotes Je suis très triste D'ailleurs quand je finis Ce live là Je vais aller prendre Un médicament pour dormir Un médicament qui fait dormir Parce que Je vous prie d'aller Regarder cette vidéo Vous serez déçu Choqué Et vous allez comprendre Que le grand imam De la grande mosquée Faïsal Sa présence là-bas A été une faute Et une erreur de sa part Quand on atteint Un certain niveau On se méfie De certaines fréquentations Moi J'ai toujours ça Moi J'ai des étapes Dans ma vie Quand j'atteins Des étapes Il y a des choses Je ne le ferai plus Il y a des choses Je ne marche plus avec vous Je ne marche plus Que Dieu vous récompense Que Dieu récompense Tout un chacun De ce que tu fais comme bien Parce que c'est lui qui connait Ce qui est dans mon coeur là C'est lui qui connait Ce qui est dans vos coeurs Que Allah récompense tout le monde Et qu'on pense à la Guinée Ne pensons pas à la violence Mettons-la bas la terre Acceptons de travailler ensemble En Guinée Pour sortir ce pays De la pauvreté Tout le monde est coupable En Guinée Dans la mauvaise gestion De ce pays Nos différents leaders politiques là Il n'y a pas celui Qui n'a pas Sa part Dans la mauvaise gestion De la Guinée Dans la misère de la Guinée Donc Essayons de relever le défi Essayons d'être A la hauteur des choses Que Dieu vous bénisse Que Dieu Que Dieu récompense Tout un chacun Et que Dieu bénisse notre pays Et que Dieu fasse Qu'on évite le pire en Guinée Et que tout mauvais Guinéen Qui veut faire brûler ce pays Que Dieu t'empêche Que tout mauvais Guinéen Qui veut mettre le feu dans ce pays Et qui veut opposer ses ethnies Que Dieu ne puisse pas donner l'opportunité Et que Dieu change ton cœur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada